Et Bête Alochem, la maison du combattant. C'est le nom de l'organisation des Invalides de Tzal, un acteur clé du dispositif de soins des soldats blessés lors des conflits armés. Et justement, leur activité a augmenté de 30% depuis le 7 octobre. Pour en parler et en savoir un petit peu plus sur cette organisation essentielle pour Israël, nous accueillons en direct et en studio Hubert Habib, représentant du Bête Alochem de France. Bonjour. Bonjour Yvonne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio-G. Alors Hubert, ce qu'il faut dire, c'est que cette organisation existe depuis la fondation de l'État d'Israël, quasiment après la guerre d'indépendance de 1948. Concrètement, quel est le rôle du Bête Alochem et combien de personnes, de blessées, elle représente en Israël ? Oui, vous avez raison. Bête Alochem a été créée à partir du moment où il y a eu des conflits. Or comme depuis 1948, Israël est en conflit permanent, donc dès 1949, déjà, le premier Bête Alochem recevait des blessés handicapés, c'est après leur soin. et ensuite, ça s'est réparti de manière à créer un maillage géographique. Donc il y a eu après la création de Haïfa, de Jérusalem, de Bercheva, et maintenant d'Ajlod qui est en construction. Donc, tout ça parce qu'au fur et à mesure des conflits, les soldats arrivaient. Alors, on compte aujourd'hui, en tout, un peu plus de 51 000 membres. 51 000 membres qui ont été blessés de guerre. Ce n'est pas que le pourcentage de ceux qui vont arriver, hélas, depuis le 7 octobre. Alors justement, quel est-il le pourcentage de ceux depuis le 7 octobre ? Voilà comment ça se passe. Quand un soldat est blessé, il est soigné, il est à l'hôpital, et suivant l'importance de ces blessures, il reste plus ou moins longtemps à l'hôpital. Et lorsque c'est terminé, un conseil médical déclare un handicap, plus ou moins important, en pourcentage d'ailleurs. C'est important pour le sport, par exemple, on en parlera après. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation. Mais l'état suivant ces soldats, jusqu'au bout, il peut venir dans un centre de bête à l'hôpital. Parce qu'il y a les blessures physiques, mais aussi les blessures morales. Hélas, des post-traumas, depuis quelques temps. Alors là, quand il arrive, il est d'abord réparé, réadapté. C'est-à-dire, on lui met un bras articulé, un fauteuil roulant, etc. Ensuite, il est réhabilité. Alors, il est réhabilité dans deux directions. Le sport, parce que c'est surtout des jeunes, d'anciens sportifs d'ailleurs. Et ensuite, il est réhabilité dans le domaine de l'art. Création d'ateliers, de peinture, de sculpture et de danse, etc. Et après, c'est ça qui est très très spécifique en Israël, c'est la réinsertion. C'est-à-dire que l'organisme de Bethlehem aide à se réinsérer, notamment les jeunes étudiants qui veulent reprendre leurs études, et ceux qui étaient, y compris les réservistes, et qui reprennent une place dans la société civile. Alors justement, on va en parler, mais ce qui est important de dire aussi, c'est que les victimes civiles du terrorisme sont accueillies, aussi au même type que les blessés de guerre de Tzal, je crois. Oui, à partir de quelques... Parce que pourquoi les blessés civiles ? Ce n'est pas la vocation de Bethlehem, c'est le ministre de la Défense. Mais parce qu'il y a des équipements tellement importants, tellement rares, y compris dans d'autres cliniques, qu'il y a des moments où il faut accueillir des civils victimes d'attentats. Mais ce n'est pas général. Alors, depuis le 7 octobre, on l'a dit, l'activité du Bethlehem a augmenté de 30%. On dit que les blessures des soldats, c'est vrai, sont particulièrement graves. On voit des choses vraiment terribles dans les hôpitaux. Quel retour vous avez eu, vous, du terrain, justement ? Alors, si vous permettez, je vais en parler avec le langage de l'émotion. C'est-à-dire que je vais vous dire ce que je ressens quand je visite ces soldats. Voilà. Dans les couloirs, je rencontre le célèbre Yoni, basketteur du Bacabi, en fauteuil roulant. Dramatique. Je croise Itamar, avec son grand bandeau sur la tête, traumatisme crânien. Je rencontre Elie Vladimir, qui enlève précieusement sa jambe métallique, avant de plonger dans la piscine. Je suis surpris, je rencontre aussi Ibrahim le Bédouin, tentant d'avancer avec cette grande béquille. Et la belle Dina, ravissante soldate, qui cache à ses cités derrière des lunettes noires, accompagnée de son chien d'aveugle. Et enfin, Noam, brillante universitaire, avec son bras articulé, que nous allons recevoir en février prochain. Alors justement, un petit aparté. Alors Noam Ghez, c'est un ancien soldat de Tzal. Vous allez faire une soirée, justement, pour la cure, pour qu'il puisse raconter son histoire. Et je crois que ça a lieu dans plusieurs villes de France. Non, non, à Paris, pour le moment. À Paris ? Oui, parce qu'on ne peut pas... Il ne faut pas lui faire un marathon. D'accord. Non, on a prévu trois soirées. La première, à la communauté de Créteil. C'est ça. Donc à la grande synagogue. La seconde, à la mairie du 16e, dans le cadre, où je suis invité, dans le cadre de la loge nébri de Ben Gurion, qui est la plus importante. Et le troisième, c'est une soirée privée, à Neuilly-sur-Seine, où un donateur nous reçoit à titre privé. Alors, on l'a dit aussi, Hubert, il y a l'aspect psychologique que vous prenez en charge, puisque la guerre a suscité des cas très douloureux de post-traumas qui ont nécessité la création, d'ailleurs, de cellules spéciales. Et ça, ça nous a obligés, d'ailleurs, à recruter des psy. Donc là, c'est des thérapeutes qui viennent pour vraiment parler avec les soldats. Donc, parmi les dépenses supplémentaires, il y a justement d'abord des agrandissements de salles et plus de recrutement de personnel. Le président du Betalochem, Eldan Kleiman, a indiqué que les vétérans de guerre de 1973 et 1982 comptent parmi ceux qui sont les plus vulnérables à la détresse. C'est-à-dire que même après, on va dire, 30-40 ans de guerre, ils ont besoin, quand il y a des événements comme celui du 7 octobre, d'avoir une aide, en fait, une aide morale. Justement, je rebondis là-dessus, parce qu'une des caractéristiques, et décidément, il y a beaucoup de caractéristiques au Betalochem, qui sont spécifiques, c'est justement ce climat, cette ambiance intergénérationnelle. Il y a peut-être des vétérans de 48, il ne doit plus en avoir beaucoup, mais 56, 67, la guerre de Kipour, etc. Donc, quand ils se rencontrent, quand un jeune arrive, sorti de Gaza, et qu'il rencontre un ancien vétéran de la guerre de Kipour, il y a automatiquement une espèce de schmose qui se passe, ils se racontent leur histoire, et ils créent donc cette ambiance fraternelle, chaleureuse, d'échange, etc. Et vous savez que Betalochem peut recevoir aussi, dans la journée, des fois, pendant les vacances scolaires, des familles. C'est-à-dire, les familles viennent avec leurs enfants, pendant que, justement, pour voir leur père ou leur mère, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, mais il ne faut pas oublier. Et donc, tout ça crée une ambiance. Quand on rentre dans le centre Betalochem, on est chez soi. D'ailleurs, eux-mêmes leur ont appelé leur deuxième maison. Alors, vous parlez des centres de Betalochem, vous en avez plusieurs en Israël, et je crois qu'il y en a un qui va ouvrir cette année aussi. Oui, tout à fait. Alors, nous en avons, pour le moment, quatre opérationnels. Le siège, qui est à Tel Aviv, dans les quartiers nord, ensuite, Jérusalem, Haïfa, au port de... Haïfa et Bercheva. Et il y a Ashdod, qui est actuellement en chantier, et qui a dû accélérer. Donc, on pense qu'il ouvrira, disons, pour être optimiste, fin 2024. Alors, des comités médicaux spécialisés attribuent, en fait, à ces soldats blessés, un coefficient de handicap. C'est ce qu'on appelle un coefficient de handicap, en fonction de leur traumatisme. Et ensuite, ça permet de savoir un petit peu de quoi ils ont besoin, en fait. C'est ça, comment ils doivent être réhabilités. D'une part. Et d'autre part, aussi, c'est très important pour ceux qui doivent, et j'enchaîne avec la réhabilitation sportive, dans les Jeux paraolympiques, que ça se passe, là, j'ai découvert, vous savez, ça se passe en termes de coefficients. C'est-à-dire qu'un escrimeur, par exemple, en fauteuil roulant, ne peut combattre, si vous voulez, face à un gars du même handicap. Donc, il y a des handicaps de 50%, 60%. Et c'est aussi lié à leur droit, à leur indemnité, voilà. D'où le coefficient. Quelles sont les activités, finalement, qui sont proposées aux soldats ? Donc, on l'a dit, il y a des ateliers créatifs, donc ça, c'est pour... Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est la réhabilitation par l'art. Troupes de danse et de chant, et puis, il y a beaucoup d'activités sportives, je crois, Hubert. Oui, surtout sportives, d'ailleurs. Mais toutes. Je ne connais pas un sport qui n'est pas pratiqué par... Y compris, tenez-vous bien, l'escalade, par des soldats qui ont un seul pied. Nous avons d'ailleurs une batterie de photos. Donc, le vélo, l'escalade, l'épée. Et, je vous promets, dès maintenant, ça fait trois Jeux olympiques que l'équipe para-olympique gagne plus de médailles que l'équipe valide. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Et oui, parce qu'ils combattent, si vous voulez, face à des civils d'autres pays. Alors, eux, à mon avis, 90% de l'équipe d'Israël qui va venir en septembre est composé de gens de Betalorheim. D'ailleurs, nous ferons tout à Paris pour la communauté, enfin, Betalorheim France, de les recevoir escalités. Alors, des centres uniques de réadaptation, de sport et de loisirs. Si un auditeur nous écoute ce matin et a envie de vous aider, comment faire, Hubert ? Comment faire pour vous aider ? D'abord, consulter le site. Parce que le site explique tout. Nos activités, y compris comment nous aider. Alors, nous aider, pour le moment, si vous voulez, on ne peut nous aider que par des fonds. Voilà. Parce que... Il y a la fondation des Invalides de Tzahal, d'ailleurs. C'est à mettre... Tout est indiqué dans notre site ou dans la communication. D'ailleurs, vous avez sur la table le nouveau Actualité Juive. Tout à fait. Voilà. On peut le montrer, d'ailleurs, à l'écran. D'ailleurs, nous remercions l'ensemble de nos donateurs. Et vous voyez que... Enfin, vous ne voyez pas les handicaps. C'est ça qui est important. Donc, vous remarquez l'aveugle, l'éthiopien, etc. Voilà. Et alors, en dessous, vous avez comment faire un don. Donc, pour le moment, on ne peut nous aider que par des dons. Pour le moment. Parce qu'il n'y a pas... Comme le Bet-Alochem dépend du ministère de la Défense, il n'y a pas... Il n'y a pas... On ne peut pas faire venir, par exemple, un psychologue ou un kiné, etc. Donc, il ne pourra pas être dite parce que tout le recrutement se fait sur place. Eh bien, merci beaucoup, Hubert Habib. Merci d'avoir été avec nous sur Radio G, l'organisation des Invalides de Tzal, Bet-Alochem. Donc, si on a envie d'aider, rendez-vous sur votre site internet, Bet-Alochem.fr. Et puis, je vous remercie. Vous m'avez offert une belle plaque ce matin, fort ensemble. Voilà. C'est le message que vous portez ce matin. Merci, Ilana. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Hubert. Et à très bientôt sur Radio G. Vous êtes le bienvenu, bien sûr, dans ce studio. A bientôt. A bientôt.